bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de jeudi pro c'est presque noël ce qui veut dire que beaucoup de gens vont acheter des choses notamment sur internet on va donc parler aujourd'hui de e-commerce en compagnie de marc l'olivier délégué général pardon de la févade bonjour marc bonjour et bonjour marco bonjour alors juste pour rappel la févade donc c'est la fédération du e-commerce qui représente presque 800 entreprises aujourd'hui c'est ça d'accord et marco bah du coup je te laisse c'est l'interview on sort à peine du black friday donc ma première question va porter sur ce rendez-vous commercial incontournable quel bilan en faites vous gfk a publié des chiffres récemment montrant que en tout cas pour les biens d'équipement tech ils sont le black friday est en recul de 17% et vous quelle est la tendance qui se dessine pour la févade alors si on prend le black friday c'est à dire le week-end du vendredi au lindé qui est le cyber monday on est légèrement recul par rapport à l'an dernier qui a été une année exceptionnelle en revanche si on prend toute la période du black friday et sur l'ensemble des biens on est plutôt stable sachant que cette année vous le savez le black friday a commencé plus tôt certaines enseignes ont même un petit peu anticipé c'est une black friday week maintenant voilà c'est ça week et même des fois un petit peu avant et en revanche l'année dernière c'était vraiment tout le contrat puisque vous souvenez que le black friday avait été décalé d'une semaine pour laisser aux commerçants le temps de réouvrir il n'y avait pas eu de pré black friday donc on était vraiment sur la pic période qui s'était concentré sur ce week-end de manière très importante donc au global ce que nous on constate c'est qu'on est plutôt sur la même tendance que l'an dernier si on prend la période pas simplement le week-end donc du coup ça ne ça ne va pas impacter vos prévisions du chiffre d'affaires annuel du e-commerce que vous évaluez pour 2021 que vous évaluez à 129,4 milliards c'est ça alors produits et services produits et services mais on maintient la prévision effectivement le black friday est en ligne avec les prévisions très bien et du coup justement le fait que ça se soit dilué comme ça sur sur un mois est-ce que ça ça ne tue pas finalement ce rendez-vous qui est devenu incontournable comme je disais au début c'est vrai que tous les consommateurs attendent ce moment et au final on s'est rendu compte que les bons plans ils arrivent très très tôt et est-ce que ce sont encore des bons plans et est-ce qu'on va pas arriver à finalement à une année black friday en permanence quoi est-ce que ça va pas être les promos à l'année alors c'est déjà un petit peu le cas il y a des promos quand même toute l'année il faut le rappeler siglés black friday quoi en tout cas ouais alors c'est vrai que on compare souvent aujourd'hui les black friday et les soldes le la différence c'est que le black friday quelque chose beaucoup beaucoup plus souple les soldes on a les dates qui sont fixées par la loi encadrées par la loi le black friday a toujours été beaucoup plus souple dans son approche finalement il ya il ya une réglementation sur les prix mais en dehors de ça les gens sont libres de le faire quand ils veulent de l'adapter de voir de jouer sur la période voilà donc le black friday il faut revenir sur l'origine l'origine du black friday c'était vraiment tous les achats se faisaient en décembre et c'était pour les lisser un petit peu sur novembre d'ailleurs nous on le voit très bien sur nos chiffres c'est à dire que décembre a baissé par rapport à avant le black friday et novembre a remonté donc c'est souvent la période où on fait les achats de noël et c'est de plus en plus le cas c'est que maintenant c'est le prêt prêt noël finalement exactement on a à peu près 70% des gens qui disent j'en profite pour faire mes achats de noël et qui attendent cette période là c'est à là où avant ils attendaient plutôt décembre là avec et c'est l'intérêt du black friday c'est justement de lisser et de pas tout concentrer sur décembre ce qui est pas mal aussi sur la logistique puisque ça évite d'avoir une embolisation avec une période de décembre avant qui était au bord de l'explosion quoi et donc là ça lisse sur fin novembre début décembre alors quel est l'impact de cet étalement c'est difficile à dire c'est vrai que cette année ils ont quand même ils étaient très impatients de démarrer le black friday mais pour l'instant on voit le résultat c'est que le black friday a été aussi bon que l'en dernier on entend beaucoup aussi que la pandémie a accéléré l'adoption du e-commerce donc beaucoup de secteurs mais le e-commerce également est-ce qu'aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs pour toutes les marques françaises ou est-ce qu'il y a encore certains secteurs un peu un peu réticents par rapport à ça alors je crois que vraiment alors déjà ce qu'il faut bien voir c'est la crise qu'on a traversé c'est pas un révélateur c'est pas quelque chose de nouveau en fait on a une accélération d'une tendance qui existait déjà de trois ans à peu près c'est ce qu'on entend beaucoup on a effectivement gagné généralement le e-commerce sur les dix dernières années ça prenait à peu près 0,7 points de part de marché chaque année c'est assez constant on est entre 0,7 et 1 là on a pris un peu plus de trois points donc on a gagné presque trois ans en un an et ce qui est intéressant c'est que avec la réouverture des magasins on est resté sur un niveau très élevé donc il ya eu un phénomène cliqué c'est à dire qu'on a on a on a franchi une marche et on est resté à ce niveau là et là on va reprendre un niveau de croissance sans doute plus régulier comme celui qu'on avait avant mais il ya eu cette accélération très importante avec notamment un poids très important des enseignes magasins alors il ya une tendance que vous avez identifié notamment via l'étude médiamétrique vous avez publié il ya quelques semaines lors de votre bilan du troisième trimestre c'est ça semble-t-il qui est donc le l'essor l'effervescence autour du reconditionné et de la seconde main donc c'est quelque chose que vous avez donc identifié est ce que vous pouvez nous en dire davantage c'est à dire que maintenant les 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 cyber acheteurs finalement se tournent de plus en plus vers les produits de seconde main sur les sites de grande distribution c'est ça que c'est ça la tendance c'est vraiment un phénomène majeur celui du reconditionné de la seconde main effectivement dans l'étude avec médiamétrie alors c'est une étude qu'on fait chaque année on a interrogé les français pour savoir notamment au moment de noël sur leurs intentions d'achat de noël et on est à un français sur trois qui déclare qui déclarait parce que c'était juste avant les fêtes de fin d'année vouloir acheter un cadeau donc un produit de seconde main par rapport à combien il ya quelques années alors avant franchement ça apparaît ça à peine dans les radars et c'était plutôt de l'ordre de 10% et en intention là on est passé vraiment on a fait un bond considérable qu'on retrouve d'ailleurs dans les classements qu'on publie les classements d'audience puisque je rappelle quand même que le deuxième site derrière amazon en trafic c'est le bon coin et le quatrième c'est vinted et le quatrième c'est vinted et si vous prenez en trafic journalier vinted est à 5 millions de français qui se connectent tous les jours et amazon est à 7 millions ça vous donne en jouant par jour ça vous donne quand même l'ampleur du phénomène et puis vous avez des sites comme vint racing aussi qui fonctionnent bien et puis back market qui est une formidable réussite également donc ce qu'on voit c'est que ce qui était à l'origine peut-être quelque chose qui relevait davantage d'un phénomène un peu économique de vouloir effectivement acheter moins cher on voit que là ça a pris une nouvelle dimension et qui a aussi les achats de conviction pas forcément pour payer moins cher c'est aussi la volonté effectivement de consommer différemment autrement en achant du reconditionner après sur des plateformes comme back market les produits sont vont être reconditionnés s'ils viennent de l'autre bout du monde c'est cette question de la sensibilisation environnementale fait pas vraiment sens c'est ce qu'il faut réguler ce côté là sur le reconditionner plus avec un reconditionner plus local par exemple avec une transparence aussi d'où ça vient là vous avez dit plein de choses en même temps on va essayer de les reprendre alors d'abord le reconditionner va tout vient pas de d'asie aussi des produits qui sont achetés vous savez que il ya un droit fondamental du consommateur c'est de pouvoir se rétracter quand il achète à distance et comme il ya de plus en plus de gens qui achètent à distance sur internet du coup il ya de plus en plus de retours et c'est souvent ces retours qui sont reconditionnés ensuite même si ça vient d'asie quand vous prenez le cycle de vie du produit vous savez ce qui est le plus impactant de très loin c'est la fabrication le transport pèse pour 10 20% en prenant l'amont et l'aval donc de toute façon si déjà vous évitez la fabrication d'un nouveau smartphone même s'il vient d'asie c'est quand même gagnant alors évidemment c'est encore mieux si s'il n'a pas fait le trajet mais vous avez déjà gagné ensuite vous avez dit un autre point qui est important celui de la transparence et là je suis tout à fait d'accord avec vous il faut être le plus transparent possible le consommateur souhaite aujourd'hui avoir l'information parce que en fait il veut il veut évidemment comprendre et savoir la composition mais il veut aussi être responsable et faire des choix et donc pour qu'il puisse faire ses choix il faut lui lui donner l'information et ensuite à lui de choisir ce qu'il veut faire et en fonction de sa sensibilité le poids qu'il souhaite donner à tel ou tel critère dans ses achats donc là vous avez raison il faut être transparent mais il ya un certain nombre de mesures aujourd'hui notamment dans la loi geck la loi climat qui vont dans le sens d'une plus grande transparence est ce qu'il faudrait rendre obligatoire le bilan carbone de chaque achat en ligne par exemple est ce que c'est une ça peut être une solution pour alors sur il faut essayer d'être transparent surtout sur l'achat en ligne comme sur l'achat en magasin et sur la question du bilan carbone alors je pense que vous pensez vous avez en tête notamment la livraison c'est des choses sur lesquelles on travaille c'est des choses qui sont assez complexes par exemple on nous dit souvent il faut comparer la livraison domicile versus la livraison en point relais certains pensant que la livraison en point relais est systématiquement plus vertueuse que celle à domicile ce qui n'est pas toujours le cas parce que si vous prenez votre voiture pour aller au point relais et que vous êtes tout seul dans la voiture vous avez une grosse voiture bah c'est pas forcément le cas maintenant si le point relais est en bas de chez vous c'est sûr que c'est 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 le cas donc les professionnels aujourd'hui travaillent là dessus il y a l'ADEME aussi qui est dessus il faut trouver une mesure qui soit une mesure à la fois simple efficace dans l'information que vous donnez et dans ces conditions là je pense que c'est effectivement quelque chose sur lequel il faut essayer de travailler pour toujours laisser le choix au consommateur mais il faut aussi ne pas l'induire en erreur en lui communiquant des informations qui ne sont pas pertinentes donc il y a un gros travail qui est fait les professionnels d'ailleurs s'intéressent beaucoup à ce sujet là la poste également les transporteurs pour essayer justement de fournir une information qui sera sans doute jamais aussi précise que au cas par cas mais qui va quand même donner des indications aux consommateurs sur les choix à faire en matière de transport par rapport à celui qui effectivement est le plus intéressant sur le plan environnemental et vous avez l'impression que les acteurs du e-commerce jouent le jeu aussi parce que bon au delà du discours marketing c'est vrai que on a tous reçu des paquets Amazon qui font trois fois la taille du produit qu'on a acheté donc on sait qu'il y en a des sites type cdiscount qui ont mis en place des systèmes un quart des colis sont remplis d'heures je crois donc voilà ils adaptent maintenant le colis au produit réel donc du coup est ce que vous voyez quand même qu'il y a un effort fait à ce niveau là pour que justement on marche pas sur la tête quoi parce que vous l'avez vous même identifié finalement les cyber acheteurs ont bien identifié que la responsabilité sociale des sites est une attente forte c'était dans votre étude également et qu'en même temps ils achètent de plus en plus sur internet et puis ils sont livrés chez eux et on marche finalement c'est pas contradictoire ces deux attitudes non alors d'abord sur l'engagement des professionnels il y a un vrai engagement il y a il y a un engagement qui nous on le voit à la févade qui est vraiment réel et il repose sur trois leviers le premier c'est le consommateur vous venez de le dire il est de plus en plus sensible à ces sujets même s'il y a parfois des contradictions on voit effectivement des sites qui vendent de très loin qui aussi ont beaucoup de succès chez les jeunes qui sont par ailleurs ceux qui ont la plus grande sensibilité donc il y a quand même des contradictions mais globalement je crois que c'est indéniable il y a aujourd'hui un sentiment et une attente très forte sur ces sujets là notamment vis-à-vis des acteurs il y a une deuxième chose c'est les collaborateurs il y a aussi de la part des collaborateurs aujourd'hui des attentes et c'est devenu un élément d'attractivité pour les entreprises que d'avoir une politique éco-responsable dans la manière dont elles opèrent leurs activités donc les collaborateurs et puis il y a un troisième élément important dans le e-commerce c'est un secteur qui est jeune qui se développe et donc qui a besoin de fonds et on voit que les investisseurs aussi aujourd'hui sont en demande et tiennent compte également de ces éléments environnementaux dans le choix de leurs investissements et donc c'est un triple levier qui vient effectivement agir sur le secteur alors nous on a on a pris des initiatives assez fortes on a notamment signé en juillet dernier une charte sur la logistique e-commerce là aussi et plus particulièrement sur le dernier kilomètre c'est vrai que c'est la partie la plus visible c'est pas forcément celle qui a le plus gros impact sur l'environnement puisque c'est plutôt la production voire la partie amont mais le consommateur lui ce qu'il voit c'est le colis 500 derniers mètres quasiment exactement le colis et ce carton qui arrive avec parfois un produit effectivement qui remplit pas le carton et il se pose des questions et il a raison de le faire et c'est la raison pour laquelle on a signé cette charte avec le ministère de l'environnement et le secrétariat d'état en charge du numérique avec trois volets un premier qui est celui de l'emballage qui est vraiment quelque chose de très important parce que c'est le point visible par le consommateur avec un engagement de réduction de la taille et du poids des emballages ce qui d'ailleurs montre bien qu'on est rentré dans une autre légique en matière environnementale qui est vraiment la logique gagnant-gagnant si vous réduisez la taille des emballages vous allez réduire effectivement la matière c'est à dire le carton vous allez réduire le coût du transport parce que transporter du vide voilà c'est un prix et puis vous allez faire du bien à la planète donc là c'est là où effectivement c'est les investissements vous avez parlé de ces discounts beaucoup d'entreprises vont vers l'emballage 3d c'est à dire un emballage qui est fait sur mesure et ils s'y retrouvent assez facilement parce qu'effectivement ils vont combiner ça par exemple avec ce qu'on appelle le chargement en vrac c'est à dire au lieu de mettre des palettes on remplit le camion jusqu'au plafond j'ai envie de dire et donc tout ça permet effectivement à la fois des réductions d'économie et une réduction de l'impact environnemental donc c'est vraiment positif. Alors il y a un invité qui n'est plus vraiment surprise avec la croissance du e-commerce ce sont les cyber attaques on a tous reçu 25 000 mails avant le black friday avec des gros warnings disant faites gaffe vous allez vous faire attaquer pendant le black friday au delà de ça est-ce que les nouveaux convertis au e-commerce qui ont tous pris le pli du e-commerce avec la crise sanitaire est-ce qu'ils sont armés pour faire face à cette menace et que vous est-ce que vous accompagnez au mieux les e-commerçants pour justement répondre à ces besoins de cybersécurité ? Oui c'est un vrai sujet c'est un sujet pour moi fondamental alors qui touche pas que le e-commerce mais le e-commerce bien sûr est ciblé comme toutes les autres activités sur internet et c'est une course sans fin une course avec les hackers avec les pirates et il faut toujours essayer d'avoir un temps d'avance il faut surtout jamais baisser la garde parce qu'effectivement eux continuent et on voit qu'il y a un vrai business qui s'est construit autour de ces activités frauduleuses donc nous oui on a une commission qui travaille sur tous les sujets sécurité et paiement mais pas que paiement sur la sécurité en général parce qu'il y a toute la donnée aussi qui doit être sécurisée et puis il faut travailler aussi avec les actions de consommateurs avec les différentes... Vous avez sorti un livre blanc en 2016 mais il est peut-être pas un peu vieux il faudrait pas faire un livre blanc annuel pour accompagner les... Il s'est accéléré aussi du côté des sujets... Mais il y a d'autres actions que le livre blanc mais pourquoi pas effectivement refaire un livre blanc mais on travaille avec les professionnels et puis aussi avec cybermalvaillance.gouv.fr qui est un organisme d'état parce que je crois que c'est vraiment l'affaire de tous c'est pas juste les professionnels c'est aussi les professionnels, les pouvoirs publics c'est aussi toutes les actions de consommateurs qui travaillent dans l'information, la sensibilisation parce que c'est ensemble qu'on réussira à lutter contre le crime organisé sur internet et oui il y a une responsabilité professionnelle, oui les professionnels aujourd'hui sont conscients que c'est essentiel puisqu'on est quand même dans de la vente à distance, elle est sur internet mais c'est de la vente à distance et la vente à distance elle repose sur la confiance, s'il n'y a pas de confiance il n'y a pas de vente à distance et donc pour nous c'est essentiel effectivement de maintenir cette confiance avec des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et donc qui demandent de plus en plus d'investissement mais je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel et prioritaire et même si on n'a pas fait de livre blanc depuis je peux vous dire qu'on n'est pas resté bras croisés et qu'on travaille vraiment avec un certain nombre d'instances compétentes pour essayer d'être à la hauteur de la confiance que nous font les clients Alors pour finir, pour parler un peu du passé de la vente à distance nos camarades de ZDnet avaient une petite question Alors en matière d'e-commerce, il y a eu également une grande transformation numérique ces dernières années et force est de constater que les poids lourds de la vente à distance des années 80-90 La Blanche Porte, les Trois Suisses, La Redoute par exemple et bien de mon point de vue ont raté leur transformation numérique preuve en est le dernier classement de la FEVAD que vous venez de publier sur les 20 sites de e-commerce les plus consultés en France et bien aucun de ces acteurs n'y est présent Quelle est votre analyse de cette situation ? Comment expliquez-vous que ces poids lourds de la vente à distance des années 80-90 et bien étaient échoués dans leur transformation numérique ? C'est une bonne question et effectivement on rappelle que la FEVAD c'était la fédération de la vente à distance donc on a bien connu ces acteurs Le fameux AD de la FEVAD Le fameux AD qui était avant VPC Vente par correspondance, devenu vente à distance et maintenant e-commerce avec des acteurs qui, certains effectivement, ont eu du mal à prendre ce virage cette transformation, c'est une transformation extrêmement rapide, importante mais certains ont réussi brillamment et La Redoute, alors ils ne sont peut-être pas dans le top 20 en audience mais ils sont bien placés dans le classement des sites c'est une très belle réussite c'est une marque qui a vraiment réussi son virage internet puisqu'elle est devenue un leader du e-commerce et elle est dans le top 10 sur la mode et l'ameublement on n'oublie pas qu'ils sont aussi très forts sur l'ameublement Trois-Suits, ça a été un petit peu compliqué mais ils ont été repris et je pense qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot ça montre aussi le pouvoir de ces marques dans l'imaginaire collectif c'est des marques et ça rappelle le poids des marques que ce soit sur internet ou ailleurs qui reste très important puis on a des enseignes un peu plus seniors c'est vrai qu'on était en VPC sur des clientèles un peu plus seniors on a des gens comme Damar aussi qui ont réussi aujourd'hui qui sont sur internet ça a pris un peu plus de temps et puis d'autres c'est l'actualité comme France Loisirs par exemple qui ont eu plus de mal à prendre ce virage internet qui n'est pas un virage facile mais le cas de La Redoute notamment ou de Damar et d'autres montre que c'est possible parce qu'ils ont réussi et ces acteurs-là restent aujourd'hui des acteurs majeurs alors c'est vrai que par rapport à la vente à distance on était vraiment sur les secteurs essentiellement textiles, culture et un petit peu ameublement avec le e-commerce la vente à distance a pris une autre dimension puisque aujourd'hui vous avez l'alimentaire vous avez tous les secteurs qui sont alors évidemment c'est beaucoup plus large que ça ne l'était avant mais dans leur rôle ceux qui ont réussi à traverser cette période-là sont aujourd'hui présents et ils ont dû effectivement c'était un petit peu la difficulté pour eux c'est qu'ils ont dû aussi convertir les métiers se transformer, le catalogue a disparu à La Redoute mais ce n'était pas évident il a dû être remplacé par autre chose par une stratégie digitale et services clients et puis La Redoute qui aujourd'hui est ancrée aussi aux Galeries Lafayette et donc on voit qu'on est vraiment rentré dans cette nouvelle ère du commerce unifié c'est-à-dire qu'on a eu un moment avec une vraie d'un côté le e-commerce et de l'autre le commerce et aujourd'hui qu'on voit vraiment que la tendance c'est l'omni-canal, c'est le commerce unifié et si vous prenez le top 15 des sites de e-commerce vous en avez la moitié sur les anciennes magasins Merci beaucoup Marc Avec plaisir Merci Merci pour votre accueil Merci à Carl pour l'arrière Merci